... Cette semaine, méfiez-vous, on accumule les cadavres. On commence en vous invitant dans le monde d'Agatha Christie. A l'occasion de la ressortie de 4 films au casting prestigieux, on revient sur l'univers de la reine du crime. Entre films de divertissement et films policiers, on en redemande. Et si vous vous sentez surveillé ou manipulé, vous avez peut-être des raisons de le penser. On s'attardera sur un genre très politique qui fera l'objet d'un cycle complot et espion diffusé au mois d'avril sur OCS Géant. 4 thrillers à regarder en toute discrétion. Et on termine avec une perle du film noir qui ressort en DVD. Mark Dixon, détective, on a invité le réalisateur Pierre Jolivet pour décrypter avec nous ce petit bijou qui inspira bien des cinéastes. On la connaît sous le nom de la reine du crime, mais elle préférait qu'on l'appelle la duchesse de la mort. Son premier roman fut publié il y a 98 ans, mais elle envahit toujours nos écrans, tant ses romans continuent à être adaptés au cinéma et à la télévision. Le crime de l'Orient Express, mort sur le Nil, Le miroir se brisa et meurtre au soleil, 4 films tirés de l'oeuvre d'Agatha Christie ressortent en salle. Réalisés entre 1974 et 1981, ces films ont la particularité d'avoir des castings incroyablement foisonnants, rassemblant les plus grands acteurs américains et anglo-saxons de l'époque. Le nom d'Agatha Christie était plus qu'attractif. Brigitte Kernel, auteure d'Agatha Christie, le chapitre disparu et spécialiste de la romancière, nous explique de quoi est faite l'originalité de l'oeuvre d'Agatha Christie, précurseuse dans le genre policier. Ce qu'elle a de très particulier à Agatha Christie, c'est qu'elle va aller au plus loin que le houdonite. Le houdonite, c'était quoi ou c'est quoi ? C'est qui a tué, pourquoi ? C'est ce qui existait avant elle, et notamment avec Conan Idol. Et donc, ce qu'elle a fait, elle, c'est qui a tué, pourquoi ? Et surtout, quelles sont les raisons qui ont poussé psychologiquement, ou d'une certaine manière, la personne à agir. Alors, on rentre dans une finesse d'esprit qui est plus forte que ce qu'on connaissait avant Agatha Christie, et ça a influencé évidemment tous les auteurs de Polar aujourd'hui. Who murdered Lord Fenley ? Why young Miss Kate, of course ? Agatha Christie, c'est une invention perpétuelle. Elle ose aller plus loin que les habitudes, que le Polar traditionnel. Par exemple, dans Le policier, on va dire que dans les grandes lignes, on ne met pas comme tueur le narrateur lui-même, et c'est ce qu'elle a fait dans Le meurtre de Roger Croyd. Ou bien tous les suspects ne peuvent pas être tous des victimes, ce qu'elle a fait dans Les diptynègres. Ou tous les suspects ne peuvent pas être tous des coupables, comme dans Le meurtre de l'Orient Express. Elle a été assez décriée à l'époque, mais voilà, tout ça lui a donné quand même une force, une vivacité, une énergie. C'est des livres qui sont énergiques, qui ne traînent pas en longueur, il n'y a pas de digression, ça fonce tout droit et on est embarqués. Agatha Christie mettra en scène un personnage récurrent, présent dans 33 de ses romans et 52 nouvelles. Le plus célèbre des détectives belges sera interprété notamment par Albert Finet, adoubé par la romancière et Peter Ustinov. Agatha Christie a un rapport assez ambigu avec Hercules Poirot. Elle a été inspirée par un réfugié belge pendant la guerre et il avait une particularité, il avait le crâne en forme d'œuf. Et elle a trouvé que c'était un personnage extraordinaire, quelqu'un pour qui elle avait beaucoup de respect. Donc elle a Hercules Poirot, en même temps, elle s'en moque. Je pense qu'ensuite, il l'a beaucoup énervée, parce qu'elle était obligée de rester dans les codes qu'elle avait elle-même créés, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il soit toujours un petit peu ridicule, mais en même temps qu'il soit extrêmement intelligent. C'est un humour de l'invention, et je pense que le cinéma l'a parfaitement capté, peut-être outré par moments. Par exemple, dans « Mort sur le Nil », Ustinov, il est absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est peut-être outré par rapport à la réalité d'Hercule Poirot. Il s'en amuse. Mais je pense qu'en même temps, c'est exactement ce que voulait Agatha Christie. On rapproche souvent à Agatha Christie un autre pilier de la culture britannique, Alfred Hitchcock. A priori, rien ne rassemblait ces deux-là. Mais il partage en réalité une connaissance de l'âme humaine qui leur a permis de créer des personnages mythiques qui ont marqué l'imaginaire collectif. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun, qui est sans doute la possibilité de comprendre leurs personnages. Une empathie extrêmement profonde pour les gens qu'ils rencontrent. Ce sont des observateurs nés l'un et l'autre. Ce qui leur permet aussi de rentrer dans la peau des personnages et de comprendre qui ils sont, quels sont leurs démons intérieurs, quelle est leur densité. Et je pense aussi qu'ils ont une analyse de l'être humain qui est proche de l'analyse qu'ils font d'eux, par exemple. Mais Agatha Christie, elle arrive à ne pas nous faire peur. Ça, c'est complètement dingue. Hitchcock, il nous fait peur dans ses films. Elle, elle ne nous fait pas peur. Elle nous rassure tout de suite. On est dans un lieu co, on est là, bien, dans notre univers. Il s'est passé quelque chose et on ne sortira pas de l'univers clos tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé. Elle nous encoconne dans un univers en nous rassurant, en disant, regardez, Hercule Poirot est là et moi, qui suis la marionnettiste, je vais m'arranger pour qu'il ne se passe rien d'autre de tragique, en tout cas, qui pourrait vous atteindre, vous, lecteurs. Et on est bercés comme si on était en train de jouer dans un jeu de société. On sait très bien que c'est de la blague. Dans Hitchcock, il y a quelque chose qui va au tréfonds de nous, qui nous impacte terriblement, parce que c'est des démons qu'on peut avoir tous en nous. C'est du cauchemar. Elle, on n'est pas dans le cauchemar. On est juste dans une grande comédie policière. Après le franc succès de sa récente adaptation du crime de l'Orient Express, Kenneth Branagh a prévu de réaliser l'année prochaine Mort sur le Nil, où il campera une nouvelle fois le détective belge. L'oeuvre d'Agatha Christie est plus vivante que jamais. Les amoureux de cinéma vont encore avoir une occasion de se réjouir. Une perle du film noir, Marc Dixon, détective, ressort dans un magnifique coffret DVD. Une belle opportunité d'être admiratif. Bonjour, Pierre Jolivey. Et puis surtout, merci de nous accueillir chez vous pour pratiquer un des principes chers à Bertrand Tavernier, qui dit qu'il est sain pour un cinéaste de parfois cesser de penser à ses propres films pour vanter ceux des autres. Et ça fait votre générosité. Non, c'est naturel. Je suis tellement passionné par ce métier et j'ai commencé par regarder des films avant d'en réaliser. Donc regarder les autres, apprendre, admirer. De toute façon, le principe d'admiration est assez sain. Nous avons invité le réalisateur Pierre Jolivet, auteur majeur du cinéma français qui s'est magnifiquement illustré dans le thriller avec Fred, Ma petite entreprise ou Jamais de la vie, pour revenir sur ce film méconnu dont il reconnaît l'influence dans le polar. En 1950, Otto Preminger réunit de nouveau le couple mythique de son film Laura, Jean Tierney et Dana Androuz, pour cette histoire dans laquelle un policier doué, mais aux méthodes brutales, est rattrapé par un passé qu'il voudrait oublier. Les titres français, on sait, ne servent pas souvent les films américains. Le titre américain, c'est « Where the sidewalk ends » quand les trottoirs finissent. Et ça, ça raconte déjà beaucoup du film. Le titre est intéressant, c'est vrai, parce que ça se passe beaucoup dans les rues de New York, une grande partie, mais le trottoir, c'est vraiment la symbolique de quand on est dans le caniveau, quand on est sur le trottoir. Au moment où on bascule dans le caniveau, au moment où on passe de la loi à la paigre, ou de la paigre, on remonte sur le trottoir. Moi, c'est en tout cas... Du vice à la vertu. Du vice à la vertu, c'est comme ça que je le lis. Et c'est vrai que le personnage principal oscille en permanence entre le vice et la vertu. Quand il fait une maladresse qui tourne mal, sa culpabilité lui fait faire une autre maladresse, puis une troisième, puis une quatrième, et au fur et à mesure, les choses se rétrécissent et se dramatisent et se complexifient. Et il va sortir la tête de l'eau ou il va remonter sur le trottoir, il va sortir du caniveau suite à la rencontre d'une femme. On se rend compte que c'est le même personnage que celui de Russell Crowe dans LA Confidential. On ne peut pas imaginer autrement que James Aylroy ait vu Mark Dixon détective, puisque son personnage est vraiment l'héritier de Mark Dixon, avec aussi, là, une femme qui va être rédemptrice, qui est Kim Basinger, sauf que la rédemptrice n'est pas très clean. C'est une pute. Ce que je trouve très essentiel, en dehors du formidable scénario de Ben Esht, c'est le parti pris de départ qui est très moderne et que John Huston a aussi dans certains de ses films, c'est la violence du personnage principal. C'est cette incapacité à se contrôler, et cette montée d'adrénaline chez quelqu'un qui doit représenter la loi, cette montée d'adrénaline extrêmement violente, ça, c'est très moderne. J'ai eu hâte 12 more legitimate citizen complaints against you this month pour l'assaut et la batterie. From who? Hoods, dusters, mugs ? Un lot of nickel rats. Vous êtes un grand décembre à moi, Dixon. Vous avez juste vu un homme qui a commencé à l'adrénaline à l'adrénaline de l'adrénaline, qui est un grand décembre dans le département, ce que vous n'avez jamais fait à l'adrénaline d'adrénaline. Dana Andrews et Gene Tierney, ils ont tourné 7 films ensemble, dont 4 films sous la direction d'Otto Praminger. C'est tout à fait fascinant de voir, et le cinéma est plein de ces rencontres, de ces rencontres qui fonctionnent entre une actrice et un acteur dont un metteur en scène prend possession, prend possession du couple, on prend possession de la qualité du rapport, de la qualité du regard. Comme réalisateur, on cherche toujours cette rencontre-là. On cherche toujours ce mélange qui va faire qu'un homme et une femme, ça fonctionne, que les regards s'équilibrent, que le rapport de force s'installe et qu'il est intéressant. Mais de toute évidence, l'alchimie prend et la caméra sait attraper parfaitement ces alchimies-là. Il y a un tour de force incroyable chez Praminger. Est-ce que ça vient du fait qu'il ait d'abord été comédien ? Mais le fait de confier la partition à ces comédiens bien plus qu'à son découpage, il filme des plans dans la continuité. Il est très moderne dans la mesure où il y a énormément de plans-séquences qui sont extrêmement bien construits, qui ne sont jamais vaniteux. Je pense que c'est une écriture, le plan-séquence, qui correspond à certains films, à l'émotion qu'on a envie de faire passer ou pas, à l'empathie à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement moderne dans sa réalisation. Merci beaucoup Pierre Jolivet. Une mission spatiale inventée de toutes pièces en pleine guerre froide. Un médecin nazi qui réapparaît au cœur de New York. Un spécialiste de la filature engagé pour enregistrer une conversation. Un employé lambda qui se retrouve en possession d'informations ultra-secrètes. Dans les années 70 et 80, Peter Yams, Francis Ford Coppola et John Schlesinger réalisent quatre œuvres majeures du cinéma américain, toutes diffusées sur OCS Géant à l'occasion du cycle Complots et espions. De façon générale, tous les films de genre, c'est-à-dire extrêmement codifiés avec des figures, des personnages et tout, sont le reflet d'une époque et d'un moment. Nous nous sommes à cette occasion entretenus avec Jean-Olé Laprune, auteur et historien du cinéma. Pour lui, ces films s'inscrivent dans une longue tradition du genre. Il faut bien voir que dans le film d'espionnage américain, il y a deux grandes tendances qu'on retrouve dans ces films, qui est en schématisant le film d'espionnage anti-nazi. On a gagné la guerre, mais les nazis ne sont pas morts, ils sont toujours quelque part parmi nous. Berlin Express, de Jacques Tourneur, Les Enchaînés d'Hitchcock. Et ça, vous le retrouvez jusque dans les années 70 avec des films comme Odessa File et surtout Marathon Man, qui raconte quoi ? Qui raconte le retour du médecin d'Auschwitz dans la cinéation américaine. Le deuxième genre d'espionnage qui a fait Flores aux Etats-Unis, c'est le film anticommuniste. Très rapidement après la guerre, l'ennemi, c'était l'Union soviétique. Donc, tous les studios américains se sont mis à produire des films anti-rouge. Et un film comme Le jeu du faucon, qui est un film extrêmement complexe, extrêmement moderne d'ailleurs, on peut dire ça, renvoie en fait le spectateur à tous ces films anti-rouge qui étaient faits dans les années 50-60. Ce qui est intéressant dans Le jeu du faucon, c'est que c'est la première fois qu'on faisait bouger les lignes et que quelqu'un pouvait trahir son pays pour des raisons idéologiques, pour le bien fonder. Timothy Ohton, dans le film, est un peu un lanceur d'alerte. Il se retrouve à donner des secrets aux soviétiques parce qu'il vit très mal tout ce que son pays est la CIA et une entreprise qui est plus ou moins précise dans le film, mais qui manifestement sont des intérêts privés, tout ce que tous ces gens-là font contre son pays. Donc, c'est quasiment un Snowden un petit peu avant la lettre, ce qui rend le film relativement contemporain et relativement moderne, au-delà effectivement de l'intérêt cinématographique qui est, on ne sait plus très bien où est le bien, où est le mal. L'événement majeur, selon moi, qui a marqué le genre, qui est l'histoire de Watergate. Il y a eu avant et après le Watergate. Peter Jams, le réalisateur de Capricornowen, a dit lui-même qu'il avait son projet depuis très longtemps. Il avait eu l'idée dès que les mecs avaient marché sur la Lune. Il a pu faire le film et qu'à partir du moment où il y a eu Watergate, d'un seul coup, ça a déclenché un intérêt pour ça. Donc, Watergate a été très important par le côté où est le bien, où est le mal, on ne sait plus très bien, et également par le mode de réception de l'information. Coppola a été très marqué par ça. À la limite, il ne savait même pas ce que les types étaient venus, enregistrés et tout, mais le simple fait qu'on puisse utiliser des micros, pénétrer chez vous, à domicile, dans vos bureaux et enregistrer tout. C'est ça, c'est ce message qui a été retenu du Watergate, beaucoup plus que le fond, que veulent les démocrates, que veulent les républicains. Et c'est ça qui a marqué une bonne partie du cinéma d'espionnage de cette époque-là. Relant de la guerre froide, conflit au Moyen-Orient, manifestation étudiante, assassinat politique. La décennie 70 est violente, sombre, moralement trouble. Et la NASA, comme la CIA et le FBI, sont autant d'acronymes comme d'imprenables sectes sans visage. Un ennemi puissant, invisible. L'ennemi est quelque chose d'extrêmement peu identifié. C'est l'État, c'est une entreprise, c'est un complot. On ne sait pas exactement qui a décidé quoi dans ces différents films. Capricorn One, on sait que la NASA a trafiqué quelque chose, mais sur ordre de qui, pour les intérêts de qui. Il y a, par rapport aux idéaux qui pouvaient prévaloir quelques décennies plus tôt, il y a du désenchantement. Je précise que là où il y a un paradoxe, c'est que Capricorn One, qui est un film anti-NASA, a été grandement aidé par la NASA elle-même, qui a prêté son matériel, qui a prêté ses conseils, des choses comme ça. Toutes ces espèces de paradoxes américains qui fait des spectacles grand public pour se critiquer eux-mêmes. Un spectacle certes, mais qui n'en oublie pas pour autant d'interroger notre condition et son époque, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, et bien sûr, celle de demain. La semaine prochaine, on ouvrira en compagnie du journaliste Samuel Blumenfeld un autre chapitre du nouvel Hollywood avec un film maudit, Sorcereur, de William Friedkin. Et nous passerons un petit moment avec le metteur en scène japonais Koreeda, présent à Paris pour son nouveau film The Cern Murder, une histoire qui emprunte au cinéma américain les codes du film de Prétois. Et je vous jure, on vous dira la vérité. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada